Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 3 avril. Les confidences de Kylian Mbappé à RMC Sport, l'attaquant du PSG, a notamment abordé la question de l'ego chez les sportifs de haut niveau. Pour lui, pas de tabou, l'ego est indissociable de la réussite. Il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. Quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même ne pourra vous pousser. A chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j'ai joué sur des terrains avec Messi, avec Cristiano. Ce sont des joueurs meilleurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. A expliquer le buteur du PSG qui a confié également qu'il avait un plan de carrière depuis l'âge de 10 ans sans donner plus de détails. Les infos et rumeurs du mercato, Maurizio Pochettino annonce la couleur pour Neymar et Kylian Mbappé. Dans une interview au Parisien, l'entraîneur du PSG explique avoir beaucoup d'affection pour ces deux stars. L'argentin veut garder les deux attaquants la saison prochaine. Pochettino a notamment adressé un message aux Brésiliens. J'espère qu'il va s'inscrire ici de nombreuses années. Et je ne dis pas ça de manière égoïste, mais pour le bien du club et de Paris, il peut aider le club à obtenir de grandes choses, a souligné l'entraîneur parisien. De son côté, Pep Guardiola a mis un gros coup de frein à l'éventuelle arrivée d'Erling Allende à Manchester City. En conférence de presse, le coach espagnol a été très clair. Aucun attaquant ne devrait signer cet été pour remplacer Sergio Aguero. Autre entraîneur qui s'est exprimé sur l'avenir de ses joueurs, Jorge Sampaoli, a évoqué les cas personnels de Florian Thauvin et Arkadius Milik. Le coach argentin veut garder le champion du monde français et son attaquant polonais, mais avoue avoir un doute sur les intentions du joueur prêté par le Napoli. Sampaoli a également parlé de Dimitri Payet, qu'il compte garder lui aussi, avec quelques conseils pour qu'il retrouve son meilleur niveau. Selon l'argentin, cela passera par une condition physique irréprochable. Et pour clore l'actu mercato, Zinedine Zidane n'a pas échappé aux questions sur les déclarations de Kylian Mbappé cette semaine, à propos des critiques difficiles à supporter parfois en France, avec un conseil en forme d'avertissement également. Le football a toujours été comme ça, plus vous êtes fort, plus vous êtes critiqué. Il y aura toujours des critiques quand il sera moins bon, et il y aura des choses magnifiques sur lui quand il sera bon. Mais c'est vrai qu'ici, au Real, on est bien placé pour ça, à lâcher le coach Meringue avec un large sourire. Les infos, en bref, très mauvaise nouvelle pour le PSG. Marco Verratti est forfait pour le quart de finale allée de Ligue des Champions face au Bayern mercredi prochain. L'international italien a été testé positif au Covid. Le milieu de terrain a pris la parole sur Instagram et promet de revenir vite sur les terrains, avec au moins 7 jours d'isolement à respecter, puis un test négatif à produire. Marco Verratti n'est pas sûr d'être opérationnel pour le retour au Parc des Princes. Enfin, une bonne nouvelle pour Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid a retrouvé l'entraînement collectif, seulement quelques minutes passées avec ses coéquipiers avant de retourner en salle. Mais c'est un signe positif pour la fin de saison. Enfin, le message sympa de Cristiano Ronaldo pour Ansu Fati sur Instagram. Le joueur de la Juve a tenu à apporter son soutien aux joueurs du Barça, qui peinent à revenir sur les terrains depuis sa blessure en novembre. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une et plusieurs pages dans ses colonnes au choc entre le PSG et Lille, programmé ce samedi dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Les deux équipes comptent le même nombre de points avant cette rencontre. Le vainqueur pourrait prendre une option sur le titre de champion de France, même s'il restera, quoi qu'il arrive, encore 21 points à prendre d'ici la fin de la saison. En Espagne, le journal AS consacre sa une à la finale de la Coupe du Roi, qui oppose ce samedi soir l'athlétique Bilbao à la Real Sociedad. Une finale 100% basque assez inattendue cette saison. La Real n'a plus remporté le moindre trophée depuis la Coupe d'Espagne en 1987. Bilbao a déjà remporté 23 fois ce trophée, mais le dernier remonte à 1984. Le journal Sport évoque à nouveau l'avenir d'Erling Haaland, qui a affolé les médias en cette fin de semaine avec des visites en Espagne et en Angleterre par propos de son avenir. En plan B, le club Laogranat pense encore à Laotaro Martinez et Harry Kane. En Italie, tout au sport se penche surtout sur le derby entre le Torino et la Juve en Serie A. La vieille dame ne doit plus lâcher de points en route pour garder un infime espoir de titre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...